Petit Emmanuel, nous allons t'attacher en haut de l'arbre. Le temps est venu de l'euthanasie de la République. L'arbre que tu as planté le 23 avril 2018 à Washington est mort quelques jours plus tard. « Mauvais présage ! Ici, nous avons tout ce qu'il nous faut pour t'attacher en haut du plus vieil arbre de Paris, avant de t'envoyer en exil au plus loin des terres de France. Tu as choisi le rapport de force. Tu as choisi de lâcher les chiens, en levant toute limite à leur jouissance du sang versé. Tu as déjà tout perdu, petit Emmanuel. Nous allons bientôt t'attacher en haut de l'arbre. Ton cerveau ne disposera jamais des applications neurocognitives nécessaires pour guider une culture multiséculaire comme la nôtre. Tu sais, cette culture française qui n'existe pas, disais-tu. Ta conscience ne s'élargira jamais assez pour anticiper le futur de cette culture-là. L'intelligence collective des populations francophones des terres de France n'a pas besoin de toi. « Tu n'es pas à la hauteur. Tu as déjà tout perdu, petit Emmanuel. Nous allons très vite t'attacher en haut de l'arbre. » Gilets jaunes en rage, syndicalistes rouges de colère, infirmières désespérées et pleines d'amour, pompiers traumatisés et policiers épuisés, éboeurs solidaires, chauffeurs de bus, de trains et de métros déterminés, égoutiers en grève, électriciens de très mauvaise humeur, médecins abattus, avocats en révolte et paysans découragés, tous écoeurés de ta médiocrité de dictateurs amateurs et ratés. Tous te le disent chaque jour, depuis des semaines et des mois de grève et de manifestations. Nous ne voulons pas de ton dernier caprice au service d'une puissance supranationale, hors de tout contrôle démocratique. Toi qui tentes de livrer notre système de retraite solidaire aux prédateurs de la finance internationale, infirmières et médecins éreintés, retraités exsangues, pompiers stressés, en guerre contre la police, parents désenfantés et enfants maltraités par les services sociaux, enseignants, gendarmes, policiers et paysans suicidés, chômeurs déprimés, artisans épuisés, enseignants submergés, commerçants ruinés, femmes violentées et méprisées, migrants esclavagisés, chefs d'entreprise spoliés, travailleurs sociaux désabusés, fonctionnaires impuissants en grève larvée, militaires découragés, travailleurs surexploités et ubérisés, noirs, blancs, jaunes, métisses, catholiques, athées, agnostiques, juifs, protestants, bouddhistes, musulmans, illuminés du Nouveau Monde, artistes et saltimbanques, amoureux de la lumière et de l'amour. Le temps est venu de faire alliance de nos consciences, libérés des manipulations médiatiques contrôlées par les rats de la finance mondialiste. Le temps est venu de divorcer de nos élites de menteurs, voleurs, violeurs et tueurs, soumis aux prédateurs les plus avides. « Tu as déjà tout perdu, petit Emmanuel, nous allons t'attacher en haut de l'arbre. » 80% des Françaises et des Français n'ont strictement plus aucune confiance dans leurs élites autoproclamées et rejettent massivement présidents, ministres, élus, hauts fonctionnaires et grands prédateurs économiques. 80% d'entre nous ne supportons plus de voir notre niveau de vie se dégrader d'année en année, tandis que les rues sont envahies de SDF de plus en plus nombreux. 80% d'entre nous ne pouvons plus tolérer les violences majeures faites à des manifestants pacifiques. 80% d'entre nous ne supportons plus la dégradation accélérée des services publics, hôpitaux, postes, justice, transports, pompiers. 80% d'entre nous n'acceptons pas de voir notre patrimoine immobilier, agricole, forestier, culturel et industriel vendu à ceux qui corrompent les politiques. 80% d'entre nous n'en pouvons plus des violences faites aux femmes et aux enfants si mal protégés. Nous ne soutenons pas plus tes guerres coloniales au service de puissances étrangères et des vendeurs d'armes et de pétrole au prix de milliers de morts. 80% d'entre nous voulons garder l'homéopathie comme vraie médecine. Et nous refusons d'empoisonner nos bébés avec de faux vaccins mais véritables poisons destinés à réduire la population de la planète et enrichir la mafia médico-pharmaceutique. 80% d'entre nous voulons une nourriture saine, sans polluants chimiques inutiles et dangereux, et des agriculteurs heureux. Petit Emmanuel, tu nous offres un magnifique cadeau en te sacrifiant comme bouc émissaire. Tu nous permets ainsi de nous réconcilier les uns avec les autres. Sur ce simple consensus profondément démocratique, nous allons vraiment t'attacher en haut de l'arbre. Le temps est venu de procéder à l'euthanasie de la République. Le temps est venu de nous allier pour créer la démocratie souveraine de France. Que meurt la République française dans le temps de ton prochain exil des terres de France. Que vive la démocratie souveraine de France ! Prochain épisode, Une véritable démocratie, ça marche comment ? Prophéties poétiques et fake news humoristiques de Christian Cotten pour Politique de vie, 31 janvier 2020. Au revoir ! Au revoir !